Est-ce que vous pouvez voir les slides ? Oui, on voit parfaitement les slides. Pardon ? C'est bon, on voit bien. Ah, merci. Alors, bonjour, je suis Edouard Forestier. Je vais vous présenter ce travail exploratoire qui a été mené au CEA et qui résulte de la collaboration de plusieurs chercheurs et qui porte sur l'écoute des ouragans méditerranéens. Concernant le plan, premièrement, je vais présenter ce que sont les infras, infrasons et ce qu'est un Medicaid, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut écouter ces Medicaid pour ensuite essayer de trouver la cause des infrasons qu'on peut recevoir. et enfin, je vais présenter les premières conclusions et les perspectives. Donc, que sont les infrasons ? Donc, les infrasons, en fait, ce sont des ondes acoustiques. Donc, par exemple, la voix est une onde acoustique. Et donc, pour les ondes acoustiques, il y a ce qu'on appelle le spectre des ondes acoustiques, donc le spectre des fréquences sonores. Et un signal sonore, il va être constitué de plusieurs fréquences, en fait. Donc, ce que l'humain peut entendre, par exemple, va être situé entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le spectre audible. Et donc, les infrasons, ce sont des ondes acoustiques basse fréquence qui sont donc inaudibles et qui sont inférieures à 20 Hz. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que dans l'atmosphère, on va avoir une certaine pression atmosphérique. Et en fait, un son, quand il va se déplacer, ça va être une fluctuation de pression atmosphérique. Et donc, ce qu'on peut détecter, typiquement, ça va être des variations de pression qui sont aussi faibles que le millionième de la pression de l'air en surface. Donc, c'est assez petit. Et donc, nous, dans notre étude, on va s'intéresser aux infrasons qui sont situées entre 0,05 Hz et 8 Hz. Donc, ça, ce sont les fréquences typiques qui nous intéressent. Donc, pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? En fait, les infrasons, il y a beaucoup de sources différentes. Donc, qu'elles soient d'origine humaine, comme un avion, par exemple, ou alors un lancement de fusée, ou d'origine naturelle, comme une explosion d'un volcan, ou alors, justement, des phénomènes météorologiques extrêmes, comme des cyclones. Et en fait, ces infrasons qui sont produits par, donc, typiquement, par ces sources, ils peuvent se propager sur de très longues distances, et donc, parfois, jusqu'à quelques milliers de kilomètres, donc, par un phénomène qui s'appelle le guidage de l'onde. Et donc, en fait, notre onde, elle va être guidée entre la surface de la Terre et les hautes couches de l'atmosphère, ce qui, lui, permet de se déplacer à de très longues distances sans être trop atténués. Donc, comme je l'ai dit, les événements météorologiques extrêmes, comme les cyclones, font partie de cette liste de sources possibles. Et comment est-ce qu'on peut récupérer ces signaux infrasons ? Pour cela, on va utiliser des capteurs infrasons, qui sont, en fait, généralement, c'est une station qui est constituée de plusieurs capteurs, à la fois pour pouvoir facilement éliminer le bruit ambiant, parce que, justement, si on a pas mal de capteurs qui récupèrent des choses un peu bizarres, justement, on va pouvoir voir que ça ne correspond pas. Et surtout, ça va permettre de localiser la source, d'obtenir des informations sur la vitesse de l'onde sonore qui arrive. Et donc, pour cela, on va également utiliser des capteurs qui seront espacés d'au moins un kilomètre, parce que, comme je l'ai mentionné, les infrasons, ce sont des ondes basse fréquence, et en fait, une onde basse fréquence, elle va avoir une grande extension spatiale, et donc, pour pouvoir récupérer les fluctuations, on va devoir espacer beaucoup les capteurs. Donc ici, par exemple, on a un exemple de capteur infrasons. Donc ça, c'est un capteur, et là, par exemple, au moins, on a un autre capteur. Donc un capteur, il va être constitué de plusieurs arrivées d'air qui permettent, en fait, de filtrer le bruit, et c'est comme ça qu'on va récupérer les signaux infrasons. Donc concernant les médicains, donc ce sont des cyclones qui font... Donc, en fait, le mot médicaine vient de la contraction du mot méditerranéen et hurricanes, donc cyclone méditerranéen. Donc ce sont des cyclones qui font quelques centaines de kilomètres de diamètre. Il y en a un à deux par an, typiquement de septembre à janvier, et ça nous intéresse parce qu'il y a, justement, généralement des victimes humaines et des dégâts sur les infrastructures, comme on peut le voir sur cette carte ici. Ça, ce sont les... On a répertorié les dommages qui se sont liés au médicaine de la période 1969 à 2014. Donc il y a des forts vents, des précipitations intenses, et surtout avec le réchauffement climatique, il n'y aurait pas forcément une augmentation du nombre de médicains par an, mais par contre, il y aurait vraisemblablement une intensification de ces phénomènes. Donc c'est pourquoi, c'est pourquoi, en fait, comprendre, anticiper et surveiller ces aléas est nécessaire et l'objectif de notre étude est d'explorer l'apport de l'acoustique dans la connaissance de ces phénomènes. Donc, il y a d'autres études qui ont été faites sur les infrasons qui sont produits par des tempêtes. Donc, par exemple, pour essayer de trouver les sources infrasonores, par exemple, les éclairs, dans cette étude, ou alors, on a pu voir aussi par le passé que la grêle et les tornades étaient aussi une potentielle source d'infrasons, mais également la houle qui serait liée aux tempêtes maritimes. Donc, nous, dans notre étude, on a étudié six différents médicaines qui ont eu lieu de 2014 à 2021. Donc ici, on a leur trajectoire et l'endroit où ils se sont situés. Donc, ce qu'on a considéré comme station à phraçon, c'est une station qui s'appelle IS48 et qui fait partie du système de surveillance internationale mis en place dans le cadre du traité d'interdiction des essais nucléaires de 1996. Donc, c'est une station un peu spéciale et justement, ça permet aussi d'être intéressé, enfin, c'est aussi intéressant d'utiliser ce type de données dans notre étude. Et donc, typiquement, pour traiter, en fait, puisque je l'ai mentionné, une station à phraçon va avoir plusieurs capteurs et quand on a des signaux à phraçon, on va avoir beaucoup de capteurs différents. Et donc, pour traiter ces signaux, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme de corrélation croisée qui va permettre de trouver justement l'endroit d'où viennent les signaux, leur amplitude, les informations sur leur vitesse, etc. Et donc, cet algorithme, il s'appelle PMCC, il a été développé au CEA et on l'a utilisé dans la bande de fréquence qui nous intéresse. Donc, sinon, en fait, on a étudié en particulier deux Medicaine aussi, plus en détail. Et donc, un qui se rapproche de la station, par exemple. Donc là, on a la distance à la station et un qui s'est moï. Donc, en plus de ça, on doit utiliser d'autres données parce qu'on veut avoir des informations sur le cyclone, mais également sur les sources potentielles d'infraçon pour savoir en fait quelles sources potentielles provoquent les infrassons qu'on reçoit. Donc, par exemple, on a utilisé des données météo pour savoir en fait si on est censé recevoir des données infrassons parce que je l'ai mentionné avant, on a un guidage des ondes mais si le guidage n'existe pas, on n'est pas censé en recevoir et donc on devrait justement se poser des questions et des diverses. Et on a utilisé également des données qui permettent de recenser les éclairs dans la zone géographique qui nous intéresse, mais également des données sur la convection profonde qui viennent de satellites et également aussi des cartes pour savoir en fait d'où viennent, enfin où serait située la houle locale, ce qui peut aussi nous intéresser. Donc, on a eu en particulier des détections concluantes sur 2D Medicaine, donc Trudy et Iannos, qui ont eu lieu respectivement en 2019 et 2020. Et je vais présenter des résultats qu'on a eu dessus. Donc ici, voilà ce qu'on peut obtenir par exemple. Donc en fait, ici les pixels de couleur, ça va correspondre aux détections infrasonores qu'on récupère. et donc ici, on a en fait leur azimut en levée, donc c'est en gros la direction dans laquelle proviennent les détections. On a le temps et on a la amplitude en couleur. Donc pour ça, pour en faire quelque chose, il faut pouvoir comparer la position du cyclone qui est donnée ici avec la ligne noire et on voit déjà d'un premier coup d'œil qu'on semble quand même avoir une tendance à suivre cette ligne solide. Et surtout, les pixels sont quand même situés dans l'environnement proche du cyclone, ce qui est assez encourageant. On voit également qu'on a une cohérence avec le fait que l'amplitude croît quand le cyclone se rapproche. Et on a également pu expliquer ou non en fait, pourquoi est-ce que par exemple ici, on a moins de données et ça c'est lié par exemple au bruit en station. Pour IANOS, on a un petit peu le même type de résultat, c'est-à-dire que les détections semblent suivre la ligne solide noire qui est la trajectoire du cyclone. Encore une fois, on a une amplitude qui décroît parce que le cyclone s'éloigne. Encore une fois, c'est assez cohérent avec ce à quoi on pouvait s'attendre. Encore une fois, on a pu expliquer pourquoi est-ce qu'ici on avait parfois moins de détections. Et on peut noter également que pour IANOS, dans cet azimut-là avec le trait pointillé, ici on a le volcan Etna italien qui en fait produit lui aussi des infrasons et on peut se poser la question de justement quels signaux proviennent de l'Etna et quels signaux proviennent plutôt du cyclone. Ensuite, une fois qu'on a vu qu'on avait des détections, on essaie de se poser la question de quelles seraient justement les causes de ces détections. Donc pour ça, ici on reporte les détections sans les couleurs qu'on avait avant. Ici on n'a pas l'amplitude mais on voit où sont les détections. Et ici par exemple, on va avoir la position des éclairs et leur amplitude dans la zone géographique, dans la période de temps qui nous intéresse. Et on voit immédiatement qu'on a une bonne corrélation entre l'endroit où sont les éclairs, l'endroit où sont les infrasons et puis aussi encore une fois les éclairs qui perdent en intensité ou qui en gagnent selon leur distance, etc. Et donc ensuite, on peut essayer de faire une part des détections explicables par la présence d'éclairs. Et donc en fait, ici on voit qu'on est en moyenne quand même au-dessus de 80%, ce qui est très encourageant. Et donc qui permet en partie d'expliquer toutes ces détections qu'on a. On peut également tracer la convection nuageuse ici. Et donc ça, ça permet aussi d'expliquer par exemple pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ici on aurait des détections alors que justement on est assez éloigné du centre du cyclone mais justement on voit qu'on a une zone de convection assez importante. Ça permet aussi également de repérer s'il y a des sources parasites parce que par exemple ici, donc encore une fois on voit une très bonne concordance entre les points et les détections. Pareil entre la convection et les détections. mais ces points-là par exemple on pense qu'ils sont plutôt attribuables à l'éthnage qu'on n'a pas de source en tout cas dans celle qu'on enquêtait qui serait la cause de ces détections-là. Et encore une fois quand on fait justement la part des détections explicables par la présence d'éclair ça permet de voir que justement quand on a une part qui est assez faible justement ce serait sans doute qu'il y a d'autres sources d'infrastes. Enfin pour les détections de basse fréquence avec la trajectoire des cyclones et on voit que globalement on a quand même des houles locales qui sont créées justement à la suite de la présence de ces cyclones et ensuite on peut mettre en couleur ici par exemple les zones on est censé en théorie avoir des détections liées à la houe donc ça suit la trajectoire et par exemple ici on a des détections à ces endroits-là et les endroits on n'a pas de détection c'est sans doute lié à l'alternance sur nuit des détections car il peut y avoir plus de vent et justement plus de turbulences qui va empêcher d'avoir des détections cohérentes. Pareil pour donc ça c'est un autre Medikane Zorbas donc encore une fois on a une bonne concordance on a les endroits où on s'attendrait à avoir de la houe sauf qu'ici on sait qu'il y a un guidage défavorable de la procédure donc c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup moins de signal donc en conclusion on a eu des détections qui ont été concluantes pour deux Medikane sur six étudiés la source principale d'infraçons a été identifiée comme étant les éclairs qui sont liés à la convection profonde au sein des nuages ensuite on sait qu'on a quand même d'autres sources qui restent à identifier puisqu'on a trouvé 80% en moyenne des détections qui sont expliquées par des éclairs donc il reste encore 20% à trouver on a vu aussi qu'on pouvait détecter la houle qui est engendrée par le Medikane ce qui nous intéresse beaucoup et enfin un réseau méditerranéen plus dense de stations d'infraçons permettrait un suivi et un effort d'investigation à poursuivre avec l'ajout de stations d'infraçons de réseaux nationaux par exemple puisque là on a utilisé des stations d'infraçons d'un réseau qui est international donc en conclusion l'infraçon permet de sonder les mécanismes à l'oeuvre au sein du système cyclonique et c'est donc une méthode de télédétection supplémentaire complémentaire merci beaucoup de votre attention merci beaucoup